Bonjour et bienvenue, c'est P2 et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur laquelle nous allons construire et continuer le Let's Build de Tarayel Castle et on va faire ça tous ensemble dans la joie, dans la bonne humeur, main dans la main, telle que devrait se faire toute construction, telle que devrait réagir l'humanité au lieu d'aller se faire exploser ou aller écraser des gens, et oui. Donc voilà, Let's Build de Tarayel Castle, immédiatement, bim. Alors les gars, les gars, voilà, on va aujourd'hui partager de l'amour, de l'insolence et bien sûr du fun, parce que le fun c'est le plus important. Alors je suis pas avec ma souris d'habitude, j'aime pas trop cette souris, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est une... Là je suis avec une Razer, si tu veux plus savoir, voilà. Normalement je suis avec une Rock Cat, je préfère les Rock Cat en termes d'ergonomie, mais bref. J'ai la flemme de changer, il faut que je me lève de ma chaise et que je fasse trois points derrière de moi pour aller prendre une autre petite souris. Et j'ai tellement la barre que je le fais pas. Du coup, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire cette petite tour, parce qu'on en avait parlé, je vous l'appelle. On va faire donc cette petite tour, qui devrait être plus haute d'ailleurs ici, mais on va faire en tout cas toute cette portion là de la tour, et la portion en diagonale, comme ça, ça va bien faire. Je voulais réagir à un petit truc, vous allez me voir venir. Malheureusement, je peux pas réagir forcément très rapidement avec le rythme de mes vidéos, mais je veux réagir juste à un petit truc, par rapport à un sujet qui est quand même un peu grave, enfin un peu grave, c'est quand même super grave en vrai, c'est les attentats du 14 juillet sur Nice. Vous savez que moi, je suis né à Nice, donc du coup, j'ai envie de réagir sur ça. Et j'ai envie de vous dire un truc, c'est quoi ce bordel ? En vrai, regarde, tu vas me comprendre tout de suite, pourquoi je te dis c'est quoi ce bordel ? Est-ce que tu trouves normal que, parce qu'il y a un attentat, est-ce que tu trouves que c'est normal que les journalistes, et même la presse, et puis Facebook, tout s'enflamme pour celui qui fera le buzz quasiment ? C'est limite ça, on est actuellement en train, enfin on était, c'est un peu moins, on était, dès les premières heures de cet événement tragique, parce qu'on parle quand même de la mort de Jean, en train de mater des vidéos sur internet, ou par les médias, ou d'interviewer des gens à qui leur proche, qui c'était à l'occurrence juste à côté d'eux, était décédé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même de la gravité de la situation. Où va le monde ? Je vous le demande. Parce que franchement, tu te dis, mais bordel de merde, le journaliste, il vient, tu vois, imagine, t'as ta femme, elle est morte à côté de toi, le journaliste te vient, il fait, alors qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les... Mais mec, je vais te casser la gueule, casse-toi, le respect des morts, tu connais, j'en deuil là, tu peux pas fermer ta gueule deux minutes, et me laisser être en deuil tranquille ? Non, t'es obligé de venir et t'ouvrir ta gueule ? Non, tu vois, le respect des morts, et en plus, un truc qui me a une merde, encore plus par rapport à tout ça, c'est cette désinformation qu'il y a par rapport à tout ça. Il y en a tellement, il y a énormément de choses. J'ai vu, alors, véridique, histoire vraie, j'ai vu une histoire qui était à la base fausse, postée sur les réseaux sociaux, postée sur un site en Calédonie, qui est censée être cette information, un minimum, et qui était, en l'occurrence, complètement faux, tu vois. Et là, je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, les gens, vous avez craqué, vous avez craqué. Bon, après, on se prend, bien sûr, l'éventuelle, l'éventuelle, on se prend, bien sûr, la réaction normale du gouvernement français, incontinuons à être en situation, j'ai oublié le terme, en état d'urgence, bien sûr, parce que, vous savez qu'il y a une étude, enfin, il y a un petit sondage qui a été fait par le Figaro, qui démontrait que, enfin, c'était un sondage qui a dit qu'il n'y a plus que 33% des Français qui croient dans notre gouvernement français, donc, dans François Hollande, dans Manuel Valls, tout ça, par rapport à la menace terrorisme, terroriste. Et, malheureusement, tu sais, c'est dû à quoi ça ? C'est dû au fait qu'on est en état d'urgence, que, normalement, en état d'urgence, les autorités ont plus de marge de manœuvre, ils peuvent, normalement, agir plus facilement, et que, malgré cela, on se retrouve quand même avec un attentat qui a fait 85 morts, ou 84, j'ai pris le chiffre en tête, mais je ne sais pas si tu te rends compte. Enfin, bon, bref, c'est un truc qui m'agace, c'est un truc qui est, malheureusement, propre à notre temps, c'est cette espèce de, il y a un espèce de voyeurisme extrêmement malsain qui se passe, et de plus en plus, c'est comme pour les attentats du Bataclan. Bon, je parle d'un sujet assez grave, mais j'ai quand même juste envie de vous faire prendre conscience d'un truc, c'est, voilà, c'est quand même, on est, je ne sais pas si vous le trouvez, mais on est quand même sur un état, on est, en ce moment, hyper, hyper voyeur par rapport à ça, c'est-à-dire que ce que le peuple demande, c'est du sang, c'est que le peuple a, c'est du sang. Voilà, c'est tout. Et je pense qu'un autre truc qui est important à faire, c'est arrêter de partager toute cette désinformation qui est faite par les médias, parfois, malheureusement, alors que c'est leur job, ils devraient au contraire bien faire leur job, mais bon, ça ne va être personne de parfait. Et aussi, arrêter de jouer le jeu des théoristes, en l'occurrence, parce que, mine de rien, en faisant ce qu'on fait, c'est-à-dire en venant partager tout ça sur les réseaux sociaux, mine de rien, on joue complètement dans le jeu des théoristes. Mais bon, bref, c'est un sujet qui est très, très sensible, c'est un sujet dans lequel je ne débattrais pas plus que ça, bien que ça pourrait être super intéressant, je n'irais pas me renfoncer plus que ça. Bref, je ne suis pas là pour vous rappeler des mauvais éléments, moi, je suis là pour vous faire passer un bon moment, mais prenez le temps d'y penser, comme diraient certains. Prenez le temps d'y penser et dites-vous quand même qu'il y a des choses qui ne sont pas normales, et que les médias, les gouvernements, c'est... Bon, notre gouvernement, moi, les médias, enfin, je veux dire, tu vois, sous le contexte de la liberté de la presse, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est impossible. Vous connaissez tous le précepte que, oui, vous êtes obligés de faire quelque chose, mais votre liberté s'arrête à celle d'être. Et là, en l'occurrence, c'est parfaitement ça. C'est parfaitement ça. Bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Faites grâce à cette désinformation, et faites attention à vous, bien sûr. Faites attention à vous. Bon, ça ne veut pas dire qu'il faut que tu arrêtes de lire. Bien sûr que non. Ça veut dire qu'il faut que tu continues à tisser. Mais voilà, faites grâce à vous. Quand même. Tu vois là que les médias sont très bien. Bref. Voilà, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'était en surco. En deuxième année. J'étais en deuxième année de droit. Ah oui, en fait, je ne vous ai pas dit. Je ne vous ai pas dit. J'avais dit sur Twitter, comme ça, que j'avais passé un examen. Alors, j'étais en master 1, master 1 de droit, et j'ai passé à mes partiels semestre 1. Je te demande de détail de 6 mois. Donc, le semestre 1 commence en début février. Et donc, du coup, j'ai passé une partielle du semestre 1 en master 1 de droit, et du droit. Je vous aurais pris des groupes 1, c'est ça, c'est entendu, c'est pas. J'aime pas du tout comment il fait le master 1. Parce qu'il y a pas que du droit, il y a du management, il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec le droit. Enfin, bon, bref. Donc, étant donné que j'étais là pour 6 mois, et que le semestre 1, le valider, ça ne servait à rien, j'y suis allé les mains dans les poches. Et j'ai révisé que dalle pendant que je devais réviser. J'ai appris quasiment rien. Je suis allé. Parce que je me suis fionguité par tout le monde, j'ai quand même révisé. La semaine des examens, j'ai révisé avant chaque contrôle. Ça y est, j'ai remis tout à vite fait. Et mine de crayon de papier, bon, le faites pas, parce que c'est débile. Moi, je le fais parce que, voilà, moi, je me permets de faire des trucs débiles. Et parce que c'était pas important pour moi. Mais j'ai tout de même validé mon semestre. Voilà, c'est tout. C'est tout. Après, de deux choses nudes. De deux choses nudes. Soit je suis très bon, soit le master est pas très bon. Voilà. J'ai le plus de potençon. Et je veux dire, bon, voilà. C'est ce qui est juste la petite bonne nouvelle du jour. La petite bonne nouvelle du jour. D'ailleurs, ouais, donc, je disais, ça me rappelle mes cours de Sciences Po. Ah, tu as bien, il y a quelqu'un qui a rapport avec Sciences Po. En fait, en Sciences Po, je me souviens, il y avait un étudiant. Enfin, un étudiant, il y avait un lycéen, en l'occurrence. Un lycéen qui était en terminage, je ne sais pas. Enfin, qui était venu, donc, suivre un cours de Sciences Po, 3 heures, un mercredi après. 3 heures de Sciences Po avec nous. Et il avait posé une question. Mais qu'est-ce que j'étais, un, foiré avec moi ? Mais je lui ai mis le tarif. Je lui ai mis le tarif. Non, non, en vrai, en vrai, il avait posé une question. C'était par rapport au scrutin. Par rapport au scrutin, je ne sais plus comment on est arrivé là. Mais c'était une question qui était genre, oui, mais en gros, les élections françaises sont mal faites. Il faudrait reformer ça. Je suis parfaitement d'accord. C'est pour ça que je ne sais plus pourquoi, il m'a envoyé sur ce sujet. Ce sujet que j'aime bien. Ce sujet où je lui ai mis tarif, donc. Parce qu'en vrai, le gars, en gros, je lui ai dit que pour. Parce que je lui ai répondu. En plus, le gars s'appelle comme moi. Il avait le même prénom que moi. Alors, attends, je vais chier. Il a le même prénom que moi. Tu veux faire ton malin ? Attends, attends, je t'explique un truc. Ecoute-moi, Billy. Ecoute-moi, Billy. Du coup, du coup, je lui ai expliqué. Je lui ai expliqué que pour modifier les problèmes. C'était pour lui un problème en France. Il fallait tout simplement prendre en compte. En France, le vote blanc. Parce qu'en France, il faut savoir que quand tu votes. Quand tu auras ton droit de vote. Les chefs n'auraient non pas que ce soit un droit, mais que ce soit un devoir. Parce que, tu vois, quand tu as un président et que tu es à 52% des suffrages exprimés. Pas des suffrages, pas des votes blancs étant exclus. Tu vois ce que je veux dire ? Et que, tu regardes le taux de participation et que ce dernier est à peu près à 50%. Ça veut dire qu'en réalité, il y a moins de la moitié, il y a à peine un quart de la population, pour faire simple, qui a voté pour ce président. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu de la merde dans laquelle tu es né. Tu vois, c'est-à-dire que si tu prenais en compte, par exemple, si le droit de vote n'était pas un droit de le pouvoir, tu prenais des sanctions exignaires, donc si tu prenais de l'amende, de l'amende, c'est une autorité, c'est une autorité, c'est une autorité. Donc, il y a 100% normalement, de ce qui peut voter, donc 100% de ce qui peut voter, tu vois ce que je veux dire ? Et ensuite, tu aurais par-dessus ça, je sais pas ce que je veux dire. Donc, en tant que participation, c'est à 100%. Donc, là, ton président qui sera mis, sera forcément légitime, tu vois, étant donné que l'entièreté de la population vote pour lui, tu vois. Donc là, cette fois-ci, il y a 50% et qui vaudrait vraiment à 50%, tu vois ce que je veux dire ? Enfin, c'est compliqué à expliquer. Je m'exprime mal. Et en plus, si par exemple, tu prends en compte le vote blanc, le vote blanc, c'est-à-dire que, imaginons, tu n'es pas content des candidats. Il y a Sarkozy, Juppé, et puis il y a François Hollande qui se représente. Hop, tu fais, non, ces trois présidents, là, j'ai pas envie de voter, parce que ce qui se passe en France, quand même, c'est qu'on vote pour des présidents, c'est qu'on vote pour des présidents, alors qu'on n'a même pas, on n'a pas envie de voter pour eux. Parce qu'il s'était passé, par exemple, avec Chirac contre Marine Le Pen, Le Pen-Père, je ne sais pas comment il s'appelle, Jean-Marie Le Pen, j'ai fait constamment, j'aime Le Pen comme on l'appelle. Et bien, il s'était passé que, on avait voté pour Chirac, parce qu'il y avait Le Pen en face au deuxième tour, et tu t'es dit, oh putain, on ne veut pas voter Chirac, on veut encore moins voter Le Pen, donc on va voter Chirac. Attends, c'est complètement con. Tu vois, à ce moment-là, imaginons, dans cette situation, imaginons qu'il y aurait eu le vote blanc qui était possible, comme dans mon livre, c'est-à-dire que si tu votes blanc, par exemple, si plus de 50% de la population des souffrances sont exprimés votent blanc, alors à ce moment-là, on recommence les élections, ça peut être chiant, ça peut être long, néanmoins, tu donnes la parole au peuple, et la parole entière au peuple. Tu ne donnes pas une parole où on peut dire oui, non. C'est comme pour un référendum, c'est complètement con, il y a des choses, beaucoup de pouze, beaucoup de pouze, beaucoup de poucommandais, appelle ça. Il y a tellement suce de choses à prendre en compte dans un référendum que le oui, que le non, tu as sûr de dire. Enfin bref, il y a tellement de choses qui ne vendent pas dans le système français, c'est aberrant. C'est aberrant, mon gars, je te le dis, comme ça tu le sais, mais je te le dis quand même parce que j'ai envie de te le sache, mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ne vendent pas en France, un peu de pouze, un peu de pouze, un peu de pouze, un peu de pouze, un peu de pouze. Il y a des gens qui ont été relancés depuis 6 mois par l'assemblée d'enseignement, ce qui est parfaitement, parfaitement normal. Mais en fait, je ne parle pas de politique, mais là, je ne parle pas de politique. Arrêtons de parler politique. Arrête-toi, Billy, qu'est-ce que je voulais faire ? Je voulais faire un flip, mais je voulais faire un flip South. Et là, tu vois, le petit pas, moi, ça dit, mais merde, je me suis chiqui, complètement, mon gars. Bref, arrête de parler politique, parce que sinon, vous allez me dire mes P2, mais arrête de parler politique, bordel ! Nous, on est là, on n'est pas là pour un temps de parler politique, je me casse les couilles, ok ? Alors, ferme ta gueule, ok, je vais arrêter de parler politique. Mais bon, je voulais vous le dire. Pour la peine, vous savez quoi, il y a un nouveau T-Rex qui a été découvert, parce que la dernière fois, on en en a parlé. On en parlait dans la vidéo de la Dèche, on en parlait du T-Rex. Eh bien, sachez qu'il y en a un nouveau, parce que j'ai vu que ça sur le monde, vous allez me dire, mais putain, mais on en a une des merdes. En fait, si je résume avec P2, c'est qu'est-ce qu'il fait ? Il passe sa vie sur le monde, il joue à StarCraft, enfin, quand il peut, il joue un peu à Upstone, il joue à Minecraft, il fait des vidéos, il dit beaucoup de choses, et il passe sa vie sur le monde. D'accord, pour ces mecs, il y a un problème. Non, non, non. Donc, je disais, on a découvert un nouveau T-Rex, messieurs. Messieurs, messieurs. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles. On a découvert un nouveau T-Rex en Argentine. Eh oui, eh oui, chose, événement planétaire, s'il en est. Ce T-Rex que l'on a dénommé Jean-Pierre, est un T-Rex de type dinosaurus. T-Rex. Je ne sais pas comment il s'appelle. Moi, si je découvre un T-Rex, il s'appellera Billy. Il s'appellera Billy. Et si je trouve son petit frère, je l'appellerais Murray. Son petit frère. Tu vois, Billy Murray. Référence à Billy Murray. Mais Billy Murray, je n'aime pas trop. Enfin, je n'aime pas trop. J'aime bien, mais Billy, c'est plus... Je ne suis pas de neuf, Billy. Qu'est-ce qu'il y a, Billy ? Je ne vais pas faire Billy, ça sonne mieux. Je ne trouve pas Billy. Ouais, voilà. En vrai, en vrai. En vrai, il faudrait que je fasse des vidéos, genre critique. Genre des vlogs, des vlogs critiques. J'y pense depuis longtemps, mais ça. Des vlogs critiques sur l'actualité. Et là, là, on tiendrait quelque chose. Enfin, pas forcément sur l'actualité, mais sur des événements, sur des points de vue. Je ne sais pas, je ne sais pas, ça pourrait être intéressant. Mais j'ai tellement la flèche. Parce que... Mais je pense que ça pourrait être intéressant. Mais je n'ai pas envie en même temps, mais en même temps, en même temps, il faudrait que je me lance. Mais voilà, ma chaîne, c'est du Minecraft, ça vient. Et du coup, du coup, la création de Minecraft, je ne sais pas vraiment si je peux me permettre de venir avec ce genre de contenu sur cette chaîne. Enfin bon, bref, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Là, on a fait cette petite tour. Cette petite tour sera, bien sûr, un peu plus grande. Ne t'en fais pas. Ne t'en sais pas. Et je pense que c'est pas vraiment intéressant. En vrai, en vrai, c'est ça, c'est bon, c'est ça. Je pense que c'est ça, c'est ça. Ça ne devrait bien le faire. Ça ne devrait bien le faire. Ah bon, voilà. Voilà, le château a lancé très lentement. C'est très lentement, je n'ai pas le temps de faire. C'est pour ça que j'ai avancé très lentement. Rien que pour les vidéos, en fait, on revient quasiment que des avancements en vidéo. C'est pour ça que ça avance très lentement. Ça avance très lentement. Donc, si j'arrive de faire le temps par rapport à ce qu'on veut, je ne crois pas avoir fait le temps de faire. Du coup, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si vous n'aurez pas trop de suivi avec mon petit écart sur la qualité. Mais bon, bref, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis à plus. A bientôt. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime. Allez, à la prochaine.